Musique Nous sommes aujourd'hui dans la ville de Plaisir et nous allons voir le château de cette commune qui est un château du XVIIe siècle La première mention d'un château à Plaisir remonte à la fin du Moyen-Âge à peu près au moment de la guerre de Cent Ans mais quand il est racheté au XVIIe siècle par la famille Le Tellier il est en état de ruine La famille Le Tellier n'est pas la famille propriétaire de Plaisir Plaisir appartient au Félippot qui était une grande famille ministre royaux donc Le Tellier est un homme qui possède le château et le parc uniquement Le père va refaire entièrement le château et le fils va refaire le parc Musique Alors on est sur un aspect du coup typiquement du XVIIe siècle ce qu'on appelle le style Louis XIII ou le style rustique c'est-à-dire des murs en pierre accompagnés de briques généralement aux encoignures des toits d'ardoises et pour les cheminées des briques un peu différentes choisies pour leur robustesse et leur résistance au feu Musique Musique Pour ce qui est du parc on voit qu'on est du coup à l'époque plutôt de Louis XIV avec une influence de le nôtre des jardins classiques à la française des grandes perspectives des arbres taillés et un canal Musique Au XVIIIe siècle le château passe entre les mains d'autres familles il est alors un petit peu remanié avec notamment les ailes de chaque côté puis la révolution française arrive et le domaine est vendu à partir de là il va passer entre les mains de notables et d'exploitants agricoles il va considérablement changer mais il nous reste des choses du passé comme les douves sur les côtés qui sont un peu plus décoratives que défensives puisqu'on est vraiment sur un château du XVIIe siècle le vieux pigeonnier la maison du jardinier et sa fontaine Musique Le château est remis en l'état par monsieur Bourdel l'un des propriétaires en 1939 le jardin est classé monument historique à la fin de la seconde guerre mondiale en 1946 mais pour le château il va falloir attendre 1961 à la fin des années 70 la ville acquiert le domaine et il décide d'en faire un lieu à vocation culturelle avec une médiathèque un théâtre une salle d'exposition et le conservatoire de danse et de musique n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de nous laisser des commentaires merci 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 Sous-titrage FR ?